Bonjour Mika. Bonjour Mika. Bonjour Sabrina, bonjour Guillaume. Bonjour et puis merci d'avoir accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient qui est organisé par l'Université de l'amour. Alors je sais que Sabrina a préparé des premières questions. Oui, alors à dix ans. D'abord je vous remercie à vous de m'avoir invitée. Bien sûr. Merci, merci Mika. Habituellement on commence par une présentation des conférenciers. Et là je suis un peu embêtée parce que j'ai lu sur ton site que tu n'aimais pas te présenter, que tu trouvais que c'était un petit peu limitant. Et c'est vrai que tu as un parcours tellement riche que du coup je me suis dit que pour cette première question, ce que j'avais envie c'est que tu nous dises ce que toi tu avais envie de nous partager ici et maintenant. sur toute ton expérience. Alors en fait c'est vrai que se présenter, se dire bonjour, voilà, je suis ceci, je suis cela, ça nous limite alors parce que justement on est autre que ça, on est beaucoup plus riche qu'un métier, qu'une passion. Et donc moi personnellement, on va dire ce qui me fait vibrer, ce qui fait que je me lève chaque matin et accompagne les gens autour de moi, c'est vraiment cette question du sens de la vie, c'est ce que l'on fait ici, pourquoi et comment mener sa quête du sens au mieux. Et donc pour ça je déploie en fait les enseignements que je donne, le fait surtout d'aider les personnes à se souvenir de qui elles sont dans différents domaines, aussi bien dans le domaine de la relation, la relation de couple, la relation en règle générale, ça passe bien sûr par la rencontre avec soi-même, avec la maîtrise de soi. Et puis comme notre vie encore, puisque nous sommes encore dans un système marchand, l'activité professionnelle, puisque ça fait partie aussi de notre quête du sens. D'ailleurs notre activité professionnelle est l'extension de notre personnalité, puisque c'est là où on peut exprimer qui l'on est à tout moment. Et puis pour tout ça en fait, ça vient pour moi remplir qu'une seule direction, c'est-à-dire la quête du sens. Donc l'émergence spirituelle, puisque chaque jour, que ce soit par la relation qu'on peut avoir avec son partenaire, ou que ce soit par la relation qu'on peut avoir avec ses collègues, ou tout simplement les expériences qu'on peut avoir dans la vie, contribuent à ce que l'on puisse avoir cette émergence spirituelle en nous. Donc si vraiment je devais me présenter, je dirais juste que je suis juste une personne parmi tant d'autres qui essaie d'aider au mieux les personnes à se souvenir de qui elles sont. On a toujours sur ton site, on a vu que tu dis que tu voulais contribuer à l'épanouissement de la conscience humaine, aspirer et instruire pour aider les autres à atteindre leurs objectifs, découvrir leur réelle nature, exprimer leur talent et libérer leur âme. Alors, c'est ce que tu viens de nous dire un petit peu, j'ai bien écouté, mais j'aimerais bien que tu nous en dises quand même encore un peu plus. Vous êtes gourmand, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà, exactement, surtout moi. Voilà, en fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que tous ceux qui me suivent depuis toutes ces années le savent, j'ai un petit côté rebelle, en fait, d'accord ? J'ai un petit côté rebelle vis-à-vis des institutions, de nos sociétés, etc. Et donc, pour moi, le plus important, c'est libérer son âme, enfin, déployer son âme, c'est vivre sa vie en déployant son talent, son talent de vie. Pour moi, je pense qu'on a tous un talent qui nous est unique, on est tous unique. Et ce talent, je suis convaincu que l'on peut le déployer aussi bien, enfin, dans toutes ses activités, aussi bien en étant en relation avec sa partenaire, parce que c'est là où on peut vraiment se déployer dans la plus grande intimité, pour moi, c'est le plus important. Et puis, on peut déployer encore son talent dans nos actions du quotidien. Et donc, là où je me place, c'est qu'en formant d'abord d'un côté des professionnels à accompagner aussi, parce qu'on a une école de coach qui s'appelle HPC2, où on forme des coachs à devenir, enfin, des coachs holistiques uniquement, à devenir, justement, à accompagner d'autres personnes, à déployer leur âme aussi, et à découvrir qui elles sont. Donc, en formant ces coachs, et puis en accompagnant d'autres personnes dans les différentes zones de vie, je me rends compte que, quelle que soit la demande d'une personne, à un moment donné, lorsqu'une personne est en face d'un dysfonctionnement intérieur, si je peux appeler ça comme ça, ou d'un problème, on peut l'appeler d'un problème pour être simple, voilà, c'est toujours parce qu'il y a une déconnexion avec le sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est bien dans notre vie, tout va bien. C'est-à-dire que notre sens de vie, on sait pourquoi on se lève chaque matin, et on sait pourquoi on continue à faire ce qu'on a à faire. Mais qu'à partir du moment où il y a ce dysfonctionnement interne, que ce soit dans la relation de couple, je pense qu'on va en parler, ou dans la vie du quotidien, c'est qu'il y a une coupure avec la quête de sens, et qu'on n'arrive plus à donner du sens à ce que l'on fait. Et donc c'est ici où je me place, et on va dire que ma couleur particulière, même si au prime abord, on peut croire que je suis dans plusieurs domaines, mais je suis dans un seul en fait, c'est l'émergence spirituelle. D'ailleurs, quand j'accompagne les entrepreneurs, je les accompagne dans leur émergence spirituelle, c'est-à-dire même à manager leur entreprise avec une démarche spirituelle profonde intérieure. Donc de ne pas considérer les employés comme des employés par exemple, mais comme le tout d'un corps humain par exemple. Et donc c'est ici où je m'intègre quand je parle de déployer son âme, c'est vraiment ça, c'est de considérer que tout ce que nous faisons est lié à cette quête du sens, et au fait de marcher sur notre chemin. Ok, donc justement, puisqu'il y a ce point commun entre ces quatre domaines, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces quatre domaines ? Donc il y a la maîtrise de soi, l'entrepreneuriat ? En fait, il y en a cinq exactement. Il y a la maîtrise de soi, où là ça passe par la compréhension. C'est principalement la compréhension de ces pensées, d'où viennent nos pensées, comment est-ce qu'on les réceptionne, pourquoi est-ce qu'on les renvoie d'abord. Et ensuite, quand on comprend nos pensées, je pense que quand on maîtrise ses pensées, on maîtrise sa vie, parce qu'on ne fait rien sans penser au préalable. Donc tout passe par la pensée, donc je me suis intéressé à la source, principalement la pensée. Donc ça, c'est dans la maîtrise de soi. Donc c'est un vrai travail d'introspection, où à un moment donné, on se coupe de l'image que l'on donne au monde, déjà. C'est-à-dire qu'il y a une image que l'on donne au monde, mais qui n'est pas forcément la vraie image, surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit bien qu'on peut donner l'image que l'on veut. Donc, toute la première partie, c'est vraiment se couper avec l'image qu'on donne au monde et retourner à sa propre image. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à comprendre les pensées qui nous traversent, comment elles circulent en nous, comment elles nous conditionnent d'une certaine façon, quand ce n'est pas les nôtres, on a accepté. On a bien vu, par exemple, avec tout ce qui se passe depuis quelques années, on est conditionné par des formes de pensée, et comment est-ce qu'on va les renvoyer aux autres. Donc ça, c'est la maîtrise de soi. Ensuite, il y a ce que j'appelle la syndiose du couple, ou la relation, la dérelation dans le couple. Là, c'est pareil, c'est ou se positionner dans un couple. C'est-à-dire que si, en fait, en parler, je peux peut-être en parler de ce que j'appelle les six étapes psychologiques du couple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans un état psychologique et soit on reste enfermé dedans, soit on arrive à en sortir. Et donc, l'objectif de la syndiose du couple, c'est vraiment aider les couples, soit honnêtement, à se séparer, parce que le temps de vie est sacré, il faut être honnête, je suis assez transparent pour ça, soit à comprendre qu'effectivement, on a un bout de chemin encore à faire ensemble et donc, on se prend en responsabilité et puis, on va faire les choses nécessaires pour rentrer en syndiose. Donc ça, c'est vraiment pour la syndiose du couple. Ensuite, il y a l'autre partie, c'est tout ce qui est entrepreneuriat, à 4.0, donc moi, à la base, je suis formateur, c'est-à-dire que j'ai un parcours. Avant Stoyer Neumann, j'avais une organisation internationale, ça s'appelait Icopro. C'est l'international qui est une organisation professionnelle, donc elle est toujours numéro une au monde dans la formation professionnelle dans le canyon, où d'ailleurs, j'avais introduit l'émergence spirituelle dans le milieu professionnel. Et donc, mon background, c'est quand même la formation, c'est accompagner les gens. Donc, j'ai formé une école de coach qui s'appelle HTC2, où là, on forme des coach holistiques, mais en parallèle, un coach aujourd'hui, par exemple, ne peut pas être un coach s'il n'a pas tout le côté entrepreneur. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'autre côté, il y a tout le côté entrepreneurial qui est là. Mais tout ça, ça reste un entrepreneurial le plus éthique possible, avec aussi des intentions qui sont claires et précises. Et puis, il y a une partie, enfin la quatrième partie, c'est ce que j'appelle le nouveau paradigme et l'effondrement, puisqu'on vit dans un monde aujourd'hui, et je dirais que là, c'est assez intéressant, où il y a un grand changement qui est en train de se produire, en fait, dans le monde. Et donc, pour nous, en tout cas, à Seuil-Nemagne, l'équipe qu'on est là, on ne peut pas contribuer, on ne peut pas juste offrir des connaissances à quelqu'un sans prendre en considération l'effondrement systémique et le nouveau paradigme. Donc, ça, ça fait partie aussi de ce qu'on enseigne. Et puis, bien sûr, pour finir, puisque ça ramène tout à ça, c'est à l'émergence spirituelle, ou que ce soit dans la relation de couple, si on n'a pas cette conscience globale du monde dans lequel on vit, de nous, de cette conscience que sans l'autre, sans vous, par exemple, sans moi, sans les gens qui nous écoutent, on n'est rien, et qu'on a besoin de tous d'être ensemble, non pas contre les autres, que sans la planète dans laquelle on vit aussi, on a besoin de ce monde pour exister, puisqu'on a une seule petite pierre, en fait, au milieu de l'univers aujourd'hui pour exister, donc de tous les vivants. Mais sans cette conscience accrue, effectivement, le sens même, la contribution, l'amour, la croissance, n'a plus, n'a pas sa place. Et on vit sa vie, du coup, comme si la vie n'avait pas de sens, plutôt que d'intégrer le sens de l'existence, donc l'émergence spirituelle. Voilà donc les cinq piliers sur lesquels sont opposés, mais tout se relie, en fait. Si je comprends bien ce que tu nous dis là, où, en fait, quelle que soit l'approche par laquelle on entre en lien avec l'accompagnement que tu proposes, derrière, on est appelé à découvrir l'émergence spirituelle ou le sens spirituel de la raison par laquelle on est venu te voir. Oui, il n'y a pas une seule formation, ni même la formation de coach, qui ne passe pas par la première question la plus importante que je n'ai plus le monde tout le temps, c'est, OK, c'est quoi ton intention de vie et pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin ? Déjà, ça passe toujours par là. Et sans répondre à cette question, je pense que, excusez-moi du terme, on est à mort vivant, en fait. On n'a pas cette vie conscience. Et dans l'amour, c'est pareil. Pourquoi est-ce que tu es avec... Pourquoi tu as rencontré ton partenaire et pourquoi tu es encore avec lui ? C'est cette conscience, en fait, qui va faire qu'on va donner du sens, en fait, à la relation. Donc, pour moi, toute personne qui vient nous rencontrer, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi, ils le savent, à la plupart, c'est parce qu'il y a toujours cet aspect, cette quête du sens dans ce qu'on enseigne, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, l'émergence spirituelle, ce n'est même pas une formation. C'est juste un dialogue philosophique qui a duré trois ans pour permettre à chaque personne de se rappeler de qui ils sont. Moi, là, je n'enseigne plus rien à ce niveau-là, en fait. J'enseigne quand je fais de la formation de coach, d'entreprenariat, l'agence spirituelle, la relation de couple, mais à ce niveau-là, je n'enseigne plus. Je suis juste un... On va dire un... Comment si ? Un intermédiaire où, par le jeu du questionnement, par le jeu de la philosophie, par le jeu de l'imagerie mentale et des rêveries dirigées, je vais amener les personnes à se rappeler de qui elles sont. Puisque quand on se rappelle de qui on est, on peut enfin commencer à vivre sa vie. Et alors, dans le couple, il y a le programme de la symbiose du couple. Alors, qu'est-ce que c'est la symbiose du couple ? Alors, la symbiose, en fait, si vous voulez, la symbiose, ça nous est venu parce que, d'abord, la formation, on l'a fait avec ma femme et que quand on a démarré notre relation ensemble, il n'y avait rien qui pouvait nous... qui pouvait dire qu'on allait continuer. Normalement, on n'aurait jamais dû être ensemble et s'aimer autant qu'on s'aime. Ce n'est pas possible. Parce qu'on était complètement séparés. Moi, je suis un être avant tout qui est un sauvage, un sauvage dans le bon sens du terme. J'aime aller dans la jungle, me perdre dans les montagnes, etc. D'aller dans des plages à fin fond, dans des îles où il n'y a plus personne. Il n'y a même pas à manger, c'est compliqué. Dormir dans les hamacs, etc. Et ma femme, quand je l'ai rencontrée, c'était une city girl. Elle, c'était les centres commerciaux, New York, voilà. Et on était complètement à l'opposé. Et si vous voulez, le début de notre relation, dès le départ, ça n'a pas matché du tout. C'est vrai qu'au bout de 15 jours, on a compris que ça n'avait pas fonctionné. Et puis, quand on s'est séparés, parce qu'on s'est séparés rapidement, on s'est séparés pendant trois mois, on s'est aperçu qu'il y avait un manque. Il y avait quelque chose qui était là. On a essayé de se retrouver et puis, on s'est dit, OK, pourquoi est-ce qu'on voudrait être ensemble, en fait ? Qu'est-ce qu'il fait si c'est juste pour être un couple ? Moi, j'étais clair avec elle et puis elle aussi c'est juste pour être un autre couple et dire qu'on est ensemble, ça ne nous intéresse pas. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait être ensemble ? Et par la suite de la discussion, on s'est dit, en fait, on voudrait être ensemble pour grandir intérieurement ensemble et puis pour marcher dans notre quête du sens et comprendre qu'on a besoin d'être deux, en fait, à un moment donné pour avancer puisque c'est la relation. Et on a décidé de marcher sur une voie spirituelle et de faire en sorte que cette vie nous permette entre guillemets, je ne sais pas si on atteindra, mais on va atteindre ce qu'on appelle notre réveil personnel et donc notre réveil commun. Voilà, donc c'est notre engagement et quand on a décidé vraiment cet engagement écrit, c'est-à-dire que, là je vous le dis comme ça, mais on l'a écrit entre nous, voilà, on s'est fait un contrat, c'est pas un contrat de mariage, mais c'est un contrat spirituel. on a décidé ça et on s'est aperçu que c'était notre intention, en fait, c'est notre intention de couple, si on veut, et c'est lié avec notre intention de vie, c'est le créateur de la mienne et puis c'est de l'université et on s'est aperçu qu'en ayant cette intention de cheminer ensemble vers notre réveil, chaque action prenait un autre sens, en fait, chaque acte, chaque mot que l'on faisait prenait un autre sens parce que si à un moment donné on avait, je ne sais pas, un sursaut d'ego, comme on peut tout savoir, il suffit qu'on se rappelle notre intention et on se dit mais ça n'a pas sa place et ça a créé une sorte de dynamique, alors moi j'appelle ça un égrégore, on fait comme on veut, c'est un égrégore, c'est une forme pensée qui prend sa source à partir d'un être ou de deux personnes et qui devient une identité autonome et donc ça a créé cet égrégore de symbiose où à chaque fois qu'il y avait cet élan par elle ou par moi ou qu'il y avait une déviance, en tout cas peut-être par un excès de colère pour rien ou un excès d'ego pour rien et bien ça nous ramenait tout de suite à cette intention et donc ça faisait redescendre un petit peu la vapeur immédiatement et on se rappelait pourquoi est-ce qu'on était ensemble et d'ailleurs quand on s'est marié on s'est fait des bagues et à l'intérieur il y a marqué alors c'est marqué juste avec les initiales mais pour moi il y a marqué how much did you love Gatti today donc comment à quel niveau est-ce que tu aimes Gatti aujourd'hui c'est bien tout day c'était vraiment important et puis elle aussi c'est pour Mika c'est juste pour se rappeler mais ok ça en est où la relation aujourd'hui avec Mika et de temps en temps si à un moment donné un de nous l'autre sent que il sort de notre intention on fait juste ça et là il y a un super sourire qui apparaît même que vous avez là à l'instant parce que on peut pas là j'ai dit parce qu'on se serait dit c'est que si à un moment donné l'autre il dit mais je m'en fous de ta bague tu peux l'acheter on sait que c'est terminé c'est à dire que le pacte sacré a été brisé quelque part et pour nous le symbole est important et dans la symbiose pour moi la symbiose d'un couple c'est un couple qui est arrivé à mettre son existence et sa vie au quotidien dans une symbolique profonde et sacrée et ça tu vois c'est pas grand chose c'est une bague c'est marrant mais c'est un symbole qui est très fort parce qu'on sait que cette bague c'est pas juste la bague de mariage comme il voudrait nous dire qui pourrait avoir sa bague de mariage pour dire qu'on est marié et pour nous c'est un autre symbole c'est que c'est ce pacte sacré que l'on a mis entre nous juste nous et qu'il pourra s'arrêter un jour attention c'est à dire que on est conscient que tout est impermanent dans la vie on sait jamais ce qui peut se passer mais que tant qu'on est encore connecté à ce symbole notre couple est en symbiose et je pense que la symbiose c'est ça c'est arriver à avoir ce respect mutuel spirituel alors moi je le définis comme ça j'aime bien les algorithmes un petit peu psychologiques pour moi la symbiose d'un couple c'est l'évolution psychologique donc dans la communication donc on évolue ensemble dans notre forme de communication psychologique spirituelle ou philosophique si vous voulez on va évoluer aussi ensemble dans nos idées sur le sens de l'existence sens de la vie sexuelle puisque c'est aussi une évolution de la sexualité c'est une forme de communication et de partage mutuelle donc évolution psychologique spirituelle sexuelle mutuelle pour moi c'est ça la symbiose tant qu'on est dans cette évolution constante ensemble c'est à dire ensemble c'est à dire que c'est pas chacun d'un côté c'est ensemble la symbiose est là et souvent dans les couples c'est quand il y a une de ces parties quand il n'y a plus de communication il reste l'évolution sexuelle un petit peu et peut-être spirituelle mutuelle mais il n'y a plus la communication donc ça devient fragile s'il n'y a plus la sexualité qu'est-ce qu'il reste il reste la psychologie peut-être la spiritualité mutuelle des fois il reste juste la religion par exemple ou la spiritualité qui est là puis des fois il n'y a plus rien et puis ce qu'il reste il n'y a plus rien de tout ça il reste les enfants souvent il reste des petites brindilles des lignes et qui font que le couple est mort déjà en fait et s'épuise et l'idée de la symbiose c'est de se dire que en tout cas cette vie est sacrée elle est limitée dans le temps pour nous en tout cas tant qu'on est incarné peut-être pas pour ceux qui pensent que les âmes vivent éternellement mais pour nous elle est limitée et on considère en fait avec Gati que le temps est vraiment sacré et qu'on doit l'utiliser vraiment pour pour déployer notre amour au maximum autour de nous entre nous et aux gens qui sont autour de nous donc nous on s'est dit si on ne s'aime plus il faut se le dire avec amour c'est pas incompatible voilà et pour nous la symbiose c'est ça d'ailleurs tu as choisi le mot symbiose et pas le mot fusion qu'on trouve parfois c'est important parce que moi j'ai été un passionné fusionnel pendant ma vie j'ai eu des fusions j'ai eu des expériences amoureuses fusionnelles et qui ont toujours abouti aux flammes de l'enfer en fait et la passion c'est un petit peu ça c'est qu'à un moment donné ça brûle et donc c'est pour ça qu'effectivement de manière consciente la symbiose c'est un acte volontaire d'au moins deux personnes il y a il y a un mix qui se fait et d'ailleurs dans la méditation de couple ce qui s'appelle l'union sacrée qu'on propose c'est vraiment ça c'est ce mélange de l'âme qui vient se mettre ensemble deux âmes des couples qui vont vraiment à un moment donné se mettre ensemble pour ne former plus alors comment ça se passe la symbiose comment vivre en symbiose dans son couple est-ce que tu as des des recettes des tuyaux alors c'est pas des tuyaux parce que c'est plus un état d'esprit en fait il n'y a pas il n'y a pas de recette il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de recette mais je pense qu'il y a quand même des choses importantes c'est d'abord de vouloir premièrement c'est d'avoir de vouloir être en symbiose c'est-à-dire de décider ensemble de se dire ok est-ce qu'on veut vivre ainsi est-ce qu'on veut vivre avoir une relation avec avec la quête du sens en même temps un flux dedans c'est ça en fait et donc et donc aussi de la représentation consciente du sacré de l'être humain donc si moi je suis sacré c'est que Gatti ma femme aussi elle est sacrée et donc et pour elle aussi si elle est sacrée c'est que moi aussi je suis sacrée donc on respecte ce qui est sacré donc déjà il faut avoir cette envie donc déjà si on ne l'a pas ça ne fonctionne pas ensuite une fois qu'il y a cette envie effectivement il faut vouloir générer un moment donné enfin tout le temps ce qu'on appelle l'intimité dans le couple l'intimité c'est pas quelque chose qui arrive comme ça l'intimité on en parlait il n'y a pas longtemps dans ma dernière rencontre que j'ai faite mais l'intimité c'est toujours la rencontre entre la vie secrète d'une personne et la vie secrète d'un autre même si on vit ensemble depuis des années il y a toujours des choses je pense que aussi il y a des choses que vous avez pour vous qui vous appartiennent des choses que vous avez vécues chacun ben oui on a tous vécu des choses dans nos vies qu'on a toujours mis un peu de côté qui ont créé notre histoire notre fil rouge et dans l'intimité ben parfois on en dévoile un petit peu puis on en dévoile un petit peu mais on ne pourra jamais tout dévoiler parce que pour dévoiler tout il faudrait que l'autre refasse notre vie au même moment au même instant voie tout ce qu'on voit et entende tout ce que l'on entend et donc quand on décide de rentrer dans cette intimité à un moment donné il faut accepter qu'on va rentrer dans les secrets de l'autre et l'autre aussi donc il faut d'abord avoir cette volonté de faire mutuellement donc il faut avoir une confiance en l'autre et ensuite je pense que pour atteindre cette symbiose il y a un autre point important c'est cette notion de liberté alors pour moi c'est quelque chose de très important si vous me suivez ou ceux qui me suivent le savent je tourne tout autour de la liberté cette notion de liberté une liberté commune dans le sens où la liberté c'est le contraire c'est l'absence de l'ordre en fait c'est le contraire de l'ordre l'ordre ce sont les règles ce sont les lois ce sont les choses bien carrées la routine etc et tout ça ça tue un couple en fait puisque un couple c'est l'amour avant toute chose et l'amour ne s'enferme pas l'amour ne demande rien l'amour n'attend rien c'est comme la vie d'ailleurs la vie n'attend rien de nous on est là et l'amour c'est pareil l'amour n'attend rien de nous et donc pour moi je pense que si on veut déployer déployer son amour et donc vivre cette symbiose c'est accepter le chaos le chaos qui est la liberté puisque c'est le contraire de l'ordre le chaos ça ne veut pas dire attention il ne faut pas dire les mots que je ne veux pas dire ça ne veut pas dire faire n'importe quoi quand on veut parce qu'il y a toujours cet aspect respect et sacré de l'autre et dans le chaos c'est cette liberté fondamentale qu'on va donner à son partenaire et que le partenaire va nous offrir aussi un exemple très simple je ne sais pas si quelqu'un un des partenaires travaille beaucoup par exemple et que l'autre lui dit oui je travaille tout le temps etc il n'a pas le temps pour soi etc avec un jugement par exemple c'est de ne pas donner la liberté à l'autre mais à l'inverse si l'autre travaille beaucoup et ne comprend pas le besoin de sa partenaire en comprenant qu'effectivement quand je suis mon activité professionnelle c'est important mais que ma vie avec ma partenaire est plus importante que mon activité professionnelle et c'est ça en fait cette liberté c'est de se dire ok dans la symbiose je comprends le temps que tu passes dans ton activité professionnelle et naturellement se dire que je comprends le besoin que tu as que je reste avec toi et c'est là où on se place avec Gati et ça je pense qu'il faut le mettre en évidence c'est qu'on a un leitmotiv c'est que tes besoins sont mes besoins voilà c'est à dire qu'on est toujours arrêté là dessus c'est à dire qu'il n'y a pas 36 façons c'est soit c'est mes besoins qui comptent donc je fais ma vie et puis tu t'accommodes de ce que je veux donc c'est très égoïste mais il y a beaucoup de couples qui sont comme ça c'est mes besoins avant les tiens d'abord soit c'est gagnant-gagnant je veux bien remplir tes besoins si tu remplis les miens c'est à dire que je veux bien passer du temps pour toi mais toi tu dois faire ça pour moi donc ça c'est en échange là il manque quelque chose c'est déjà mieux que le premier mais il manque quelque chose et puis il y a ce troisième état où c'est tes besoins sont mes besoins et quand on on a ce mantra en fait dans son esprit puis dans son coeur effectivement quand l'autre dit quelque chose on comprend que c'est un besoin profond qui n'est pas comblé et comme on est dans cette dynamique initiale puisque c'est un tout puisqu'on a bien fait ce contrat entre nous par exemple avec cette bague en disant que nous ce que l'on veut vivre c'est vivre une relation qui nous amène dans cette quête du sens soit la symbiose et bien oui si tes besoins sont mes besoins je vais les combler et comme on est dans le respect mutuel automatiquement il n'y a pas plus on ne va pas prendre plus sur l'autre donc si ton temps de travail est nécessaire je le laisse mais moi parce que je sais que ton temps avec moi est nécessaire donc je vais t'en donner vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment un vrai état d'esprit à mettre en place et ça ça se fait que parce qu'il y a une volonté mutuelle d'avancer sur le même chemin et je pense que dans toute relation à partir du moment où il y a cette clarté en disant ok il y a une volonté d'avancer ensemble ça fonctionnera et un dernier point peut-être c'est aussi dans la pratique parce que là c'est la partie on va dire psychologique intellectuelle mais dans la pratique c'est faire des choses ensemble méditer ensemble il y a beaucoup de couples qui ne méditent jamais ensemble par exemple c'est quand je parle de méditation il y a une méditation de couple mais il y a aussi la gratitude par exemple juste se poser nous avec Gati je ne sais pas compter combien de fois par semaine mais régulièrement des fois on se prend juste on s'assoit on se met en position de méditation ça dure deux minutes on se prend les mains et on se rend grâce de pourquoi enfin deux choses par exemple je ne sais pas je rends grâce du dernier repas qu'il vient de faire qui est absolument magnifique il y a pas de dire je te rends grâce de je vais avoir souri ce matin alors que voilà je sais que t'étais occupé enfin c'est des petites choses des petits détails mais qui de la même façon qu'on peut avoir nos gratitudes vous savez pour la vie on va rendre grâce le fait de pouvoir ouvrir le robinet d'avoir de l'eau courante tous les jours alors que d'autres n'ont pas à boire et doivent marcher on rend grâce de pouvoir communiquer comme on nous communique là par exemple alors que d'autres ne savent même pas que ça existe et bien d'avoir de la gratitude dans le couple permet en fait d'élever cette relation commune et d'élever la symbiose et c'est souvent une existence et mais de côté on s'oublie voilà et je pense que les exercices entre guillemets les pratiques du quotidien comme méditer ensemble souffrir de la gratitude se prendre dans les bras au moins une fois par jour un couple qui ne se prend plus dans les bras un couple qui ne sourit plus au moins une fois par jour qui ne se sourit plus souvent quand je fais des masterclass ou quand ici à Bali quand on pouvait voyager il y avait des gens qui venaient et qu'on faisait des voyages tâches je leur disais mais regardez chaque matin votre partenaire et si à un moment donné vous ne sentez plus l'envie de lui sourire parce que vous êtes heureux ou heureuse d'être à côté de lui il y a quelque chose qui ne va pas honnêtement souris-moi un peu non mais c'est ça c'est quelque chose qui ne va pas et donc c'est vrai que ce sourire se prendre dans les bras tous les jours s'embrasser s'embrasser quand on part quand on part de la maison si on ne peut pas être ensemble et s'embrasser quand on rentre ce n'est pas juste un c'est pas juste ça va oui je suis fatigué c'est être heureux de retrouver son partenaire et je pense que ça passe par là c'est à dire que toutes les actions qu'on veut faire et puis penser à son partenaire que aujourd'hui beaucoup de couples vivent séparés dans le sens où ils se lèvent le matin ils sont occupés pour se préparer pour aller à leur métier et puis ils s'en vont ils reviennent le soir ils mangent souvent ils regardent un film ils restent humains ensemble et si pour peu qu'ils arrivent à discuter cinq minutes c'est le maximum j'exagère mais c'est pas loin des fois et c'est juste se dire que comprendre que le temps on vit dans une époque un petit peu particulière et que même pendant la journée on peut avoir des pensées pour sa person ou sa partenaire et lui dire lui dire simplement aujourd'hui on a la chance d'avoir des appareils pour communiquer en un claquement de doigts et bien lui envoyer un petit message il dit écoute j'ai rien à te dire sauf que je pense à toi ça suffit tu vois ou envoyer une photo avec un petit sourire envoyer un petit audio ou moi j'aime bien des fois quand je travaille sur l'ordinateur ma femme elle est pas là je prends mon téléphone et puis j'écris des choses sur Word donc elle voit arriver au fur et à mesure les mots voilà tac 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 elle sait pas ce que je vais dire et puis le dernier mot par exemple je le cache et après je lui envoie je lui dis c'est quoi hop je lui envoie des choses comme ça être créatif pour juste c'est à dire que malgré que je ne suis pas avec toi tu fais encore tu fais partie de ma vie voilà donc la symbiose c'est considéré comme son partenaire comme la personne la plus importante tant qu'on est ensemble d'ailleurs si c'est pas la personne la plus importante c'est qui puisque notre partenaire quand on partage quelque chose c'est la seule personne qui en plus comme nos amis partagent nos problèmes de vie etc nos joies ça partage notre intimité quand même et on se met pas à nu devant tout le monde enfin normalement on se met pas à nu devant tout le monde donc qui d'autre serait le plus important qui d'autre peut mieux nous comprendre peut mieux comprendre vraiment on peut pas se cacher avec son partenaire on peut se cacher avec un ami on peut falsifier un peu la manière dont on est on peut se cacher avec nos frères et nos soeurs avec les gens de notre famille mais avec son partenaire on peut pas parce qu'à un moment donné ou à l'autre elle découvre vraiment qui l'on est elle découvre nos friblesses elle découvre nos forces nos qualités etc donc pour moi à partir du moment où on est on décide d'avancer en symbiose c'est de se dire que c'est la meilleure personne qui est là tant qu'on est ensemble donc vivre ce moment pleinement présent c'est très touchant tout ce que tu dis sur la symbiose du couple parce que on a l'impression parfois que pour être pour atteindre une relation profonde en couple parfois c'est insurmontable et finalement dans tout ce que tu décris du comment c'est accessible enfin c'est être présent et puis tu donnes beaucoup d'exemples sur le quotidien et c'est très parlant tout ça en fait c'est une volonté c'est comme tout c'est quelle intention c'est pour ça que je reviens toujours je parlais tout à l'heure de l'intention de vie mais là si déjà bien sûr connaître son intention de vie et ensuite dans chaque relation dans la relation de couple par exemple se dire ok est-ce que ça colle avec mon intention de vie déjà est-ce que la personne avec qui je suis colle avec mon intention de vie si c'est non dès l'entrée de jeu il ne faut pas y aller parce que ça ne collera pas parce qu'il y aura un conflit à un moment donné c'est soit le partenaire soit ce que je veux faire de mon existence et pour l'autre aussi c'est à dire que ça va dans les deux sens c'est à un moment donné si ça ne colle pas avec ton intention de vie il ne faut pas rester avec moi parce que je vais nuire à ton existence donc une fois qu'on a notre intention de vie c'est cette volonté c'est juste une volonté de se dire est-ce qu'on est d'accord moi quand j'ai des couples en coaching privé avant de démarrer moi je vais droit au but parce que c'est ma façon de faire je m'appelle Mickaël donc c'est le symbole de celui qui coupe avec son épée et c'est vrai que je suis un peu comme ça mais la première des choses c'est est-ce que vous voulez d'abord continuer à vivre ensemble ou pas la première question c'est est-ce que vous êtes là pour quoi est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ensemble vous avez vraiment envie de vous aimer de donner le maximum pour vous de faire en sorte que votre couple soit un exemple et puis des fois il se regarde et puis il a dit bah non et ça s'arrête ici il dit bah on n'a pas besoin de continuer vous savez ce que vous avez à faire et puis il n'a pas besoin de continuer par contre il y a quand même beaucoup qui disent oui parce que c'est pour ça qu'ils viennent et là ils se rendent compte qu'effectivement c'est juste une question de volonté qu'il faut passer à côté il y a des couples qui vivent ce que j'appelle moi l'union écologique c'est que il y a voilà ils se respectent il y a une belle relation il y a un dévouement il n'y a plus de passion il n'y a plus de surprise il n'y a plus de rire c'est des frères et des sœurs quoi en fait ce que j'appelle l'union écologique bon là je leur dis bah restez frères et sœurs c'est-à-dire que c'est soit vivez avec votre frère ou votre sœur c'est vrai il y a des couples par exemple qui sont dans dans le ce que j'appelle des colocataires donc là effectivement les colocataires c'est ils gèrent juste les problèmes du quotidien les factures les paiements les enfants l'école etc et leurs besoins de couple sont comblés par leurs amis par la télévision par les réseaux sociaux par tout ce que l'on veut mais pas par le couple en fait cette relation elle est si ils ne décident pas ensemble de faire un vrai changement donc d'aller à la symbiose ça ne fonctionnera pas non plus sauf les couples colocataires qui ont décidé dès le départ qui sont colocataires juste pour par exemple des papiers ou de l'argent enfin voilà il y a des couples je connais des personnes qui sont ensemble juste pour des questions de papier donc ils sont juste mariés ils vivent ensemble mais en fait chacun pour soi donc ce sont des colocataires mais il y a des couples qui ne savent pas qu'ils se font ça il y a aussi des couples qui sont dans ce que j'appelle l'état de l'évacuation c'est à dire que ils sont prêts à prendre leur fuite en fait il n'y a plus d'attention il n'y a plus d'amour il n'y a plus de loyauté il n'y a plus de courage et ils attendent l'opportunité et ben oui et donc c'est presque de l'autodestruction qui est là donc si vous voulez pour moi c'est d'abord vraiment prendre conscience quel est notre état de couple aujourd'hui est-ce qu'on est colocataire est-ce qu'on est dans un système écologique ensemble ou est-ce qu'on est vraiment un couple en symbiose ou avant les autres sans faire sans faire fi des autres c'est à dire que les enfants sont importants la famille est importante les relations amicales sont importantes les collègues de travail sont importantes les passions sont importantes mais au coeur de tout ça il y a nous le couple et si la volonté mutuelle c'est ça effectivement il ne peut y avoir que la symbiose et souvent il y a souvent dans les couples un ou les deux partenaires qui ne veulent pas s'engager dans cette dynamique là je parle du coup la question que je me pose moi c'est quel est quel est le lien que tu fais avec entre cette démarche que tu expliques très bien de la symbiose du couple et ce qu'on pourrait appeler l'amour conscient quel est le et bien je pense que c'est exactement ça c'est l'amour conscient c'est à dire que la symbiose du couple c'est d'abord savoir quel genre de couple on est déjà ok c'est à dire que un couple qui est ensemble se dire ok on est où est-ce qu'on est un couple vraiment ou pas est-ce que comme je parlais des étapes psychologiques comme l'écologique comme le colocataire on est où ok ensuite c'est de se dire c'est de se poser les vraies questions les bonnes questions pourquoi est-ce qu'on a décidé de se mettre ensemble quand on s'est rencontré par exemple quand on s'est rencontré les deux ont eu une intention ils avaient une vision ils avaient un rêve particulier et parce que le rêve matchait ils se sont dit allez on va ensemble parce qu'on a une vision commune on revient à l'évolution psychologique spirituelle sexuelle mutuelle on a cette vision commune donc on avance ensemble et après c'est de se dire ok et aujourd'hui on en est où pourquoi est-ce qu'on est encore ensemble aujourd'hui est-ce que c'est toujours pour cette vision ou est-ce qu'en fait cette vision n'existe plus et puis maintenant c'est devenu une routine on ne sait même pas pourquoi on est là on est là parce qu'on a peur d'être seul on est là parce qu'il y a le regard des autres on est là parce qu'il y a les enfants on est là parce qu'il y a le bien-être financier on est là parce que voilà peu importe et c'est ça les vraies questions à se poser et être conscient l'amour conscient c'est d'abord se recentrer et se dire c'est comme quelqu'un qui milite il se ressemble sur soi il se pose dans sa respiration là on se pose dans la respiration de couple on respire ensemble à deux un bon coup on se tient dans les mains on se dit ok on était où et on est où maintenant et une fois qu'on a pu répondre à ça c'est qu'est-ce qu'on veut pour la suite parce que moi j'ai dit toujours qu'un couple qui s'engueule c'est un couple qui n'est toujours pas compris parce que quand on a compris on ne s'engueule plus si on a compris pourquoi on est ensemble d'abord on ne s'engueule plus si on veut continuer à être ensemble et si on continue à s'engueuler c'est qu'on n'a pas compris qu'on ne devait plus rien à faire ensemble si on se tape dessus si on s'engueule si ça ne va pas c'est qu'à un moment donné il faut accepter ça et donc pour moi un couple qui est toujours en friction constamment par exemple c'est encore un des partenaires ou les deux qui n'ont toujours pas compris et il leur manque ce que tu dis cette conscience cette conscience de là où ils en sont de pourquoi ils en sont là et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur existence commune il faut juste considérer pour moi tu vois l'amour conscient c'est juste se dire ok il existe sur terre des hommes et des femmes d'accord on est là ensemble et il peut aussi exister bien sûr parce que dans la fin de vie je parle aussi des amours homosexuels ça n'a rien à voir mais pour moi que ce soit homme homme, femme, femme ou homme, homme c'est pareil c'est pas l'aspect physique qui compte mais c'est l'aspect intérieur il y a des hommes qui sont plus efféminés et donc d'ailleurs dans les couples homosexuels il y a toujours un homme efféminé et puis un homme masculin on retrouve en fait le symbole de l'homme et de la femme ou même dans les couples homosexuels femmes ou lesbiennes donc pour moi il y a toujours cette fusion de l'homme et de la femme qui est là et à partir de ce moment là pour vraiment être dans la sainte conscience et se dire ok puisqu'il y a ce yin et ce yang et on voit bien quand on prend le yin et yang et qu'on fait tourner ça se délange ensemble donc c'est considérer le couple comme une seule entité d'ailleurs dans la fin de vue je dis que un plus un ça ne fait pas deux ça fait trois c'est à dire que une personne et une personne créent un couple donc on est à deux et on crée en fait cette entité nouvelle qui s'appelle le couple et donc quand on est conscient que l'on crée cet égrégore qui s'appelle le couple c'est à nous de choisir avec cette même conscience quelle couleur on va donner à cet égrégore est-ce qu'on va lui donner une couleur sombre est-ce qu'on va lui donner une couleur lumineuse est-ce qu'on va lui donner une couleur d'amour une couleur de colère comme le disent les tibétains est-ce qu'on va lui donner une couleur animale une couleur d'esprit avide une couleur amphérique ou une couleur éveillée ou éliminée et c'est ça en fait l'amour conscient c'est arriver à se positionner et savoir où l'on est pourquoi on a été ensemble pourquoi on est encore ensemble et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant et puis en toute transparence en toute similité en toute sincérité se le dire et régulièrement revenir dessus parce que on a un problème quand même nous les humains on oublie tout rapidement donc ben oui avec toutes les informations qu'on a on oublie tout régulièrement revenir dessus d'où répéter ces méditations par exemple régulières répéter ces prises dans les bras ces sourires ces câlins cette vie intime pour se rappeler qu'on est en couple très belle définition de l'amour conscient magnifique tout à l'heure tu as parlé alors je ne me souviens plus exactement de l'expression des six étapes du couple ou des c'était au début oui en fait c'est pas des six étapes c'est pas des étapes mais c'est plus des étapes psychologiques en fait tu vois parce que la symbiose c'est un état psychologique on a bien compris c'est un état d'être la symbiose moi je considère les couples dans différents états d'être l'union écologique c'est un état d'être aussi c'est-à-dire c'est de considérer voilà on se respecte on est bien mais il n'y a plus ce feu il n'y a plus cette passion il n'y a plus cet amour voilà on est comme des frères et sœurs etc ça se passe bien c'est écologique j'appelle ça écologique c'est mes mots à moi c'est pas des mots un autre état comme je disais tout à l'heure c'est l'état du colocataire c'est qu'on vit ensemble donc c'est un état d'être on accepte de vivre ensemble mais on partage le quotidien mais il n'y a pas de manifestation d'amour voilà l'amour n'est pas présent et comme je disais tout à l'heure si on veut monter à la symbiose là il faut faire un virage à 180 degrés à cet état-là après tu as ce que j'appelle l'état de l'évacuation c'est d'être prêt à prendre la fuite mais pas encore avoir trouvé le moyen de partir et souvent c'est la rencontre d'une personne que j'appelle d'ailleurs des relations trampolines pour le coup c'est la rencontre d'une autre personne qui va donner cette force à pouvoir quitter son couple et ça c'est ce que j'appelle cet état c'est un état d'être qui s'appelle l'évacuation et c'est de dire qu'on vit encore on vit avec l'autre il n'y a plus rien il n'y a plus d'amour il n'y a plus de relation on peut rester des années et puis on attend cette force en nous pour pouvoir partir pour dire allez c'est terminé alors qu'on le sait qu'on doit partir et puis il y a ce que j'appelle un autre état c'est l'envie l'envie ce sont des personnes qui ne sont pas en relation mais qui en désirent une en fait et ce que je veux dire par là c'est que si c'est un état récurrent donc ça devient c'est un symptôme récurrent à un moment donné parce que mon envie de relation n'y arrive pas je pense que la chose la plus importante c'est de regarder ces comportements passés qu'on avait quand on était en relation si on n'arrive pas à être en relation c'est qu'il y a forcément et à chaque fois qu'on veut être en relation on ne peut pas c'est qu'il y a forcément des comportements internes que l'on a qui ne fonctionnent pas en couple en relation alors c'est pour ça qu'on est seul j'en connais pas mal qui sont comme ça et donc là se poser la question c'est dire ok qu'est-ce que je ne souhaite plus et qu'est-ce que je souhaite dans la relation vraiment être clair avec soi-même et puis après il y a la relation ce que j'appelle le dernier état c'est l'état de mensonge en fait c'est le mensonge c'est ceux qui se disent non moi j'ai pas besoin d'avoir une relation j'en veux pas en fait ils vivent dans un état d'insécurité ces personnes-là pour la simple et bonne raison c'est que souvent ils disent ouais mais il vaut mieux être seul plutôt que de souffrir en couple ok et mais pour être très honnête ce ne sont que des excuses pour la simple et bonne raison c'est que d'un point de vue spirituel si nous ne sommes pas en relation avec d'autres personnes nous mourrons un petit feu notre âme se meurt c'est-à-dire que c'est par l'échange que nous nourrissons en fait notre âme notre conscience que nous nourrissons d'idées et l'amour dans la relation quelle qu'elle soit c'est la première motivation quand on aime on est motivé j'ai jamais vu un couple qui s'aimait qui n'était pas motivé ça n'existe pas en fait c'est que et dans tout quand on aime ce que l'on fait dans son activité professionnelle donc il y a de l'amour c'est une motivation et d'ailleurs quand il n'y a plus d'amour dans ce que l'on fait on voit bien les activités que l'on fait sans amour c'est fade et on n'a plus envie on n'est plus motivé à se tirer chaque matin donc l'amour au change large du terme c'est la première motivation au monde et d'ailleurs c'est parce que on aime encore la vie qu'on ne se suicide pas le matin quand on se réveille on continue c'est parce qu'on a encore cet amour de l'existence on y croit même si des fois on n'y croit pas beaucoup mais il y a quand même une croyance qui nous dit mais non c'est pas possible la vie est belle il y a quelque chose qui nous fait que d'ailleurs ceux qui se suicident c'est parce qu'ils n'ont plus du tout d'amour en eux c'est à dire que l'énergie d'amour a disparu et donc il n'y a plus cette motivation et en même temps pour finir l'amour c'est la première énergie d'élévation spirituelle donc c'est la première source d'évolution donc le mensonge de se dire que je ne veux pas être aïeux c'est un mensonge c'est pour ça que j'appelle ça un état d'esprit un état de mensonge et pour moi c'est ça les six états et donc savoir où on se place là dans ces états là tout de suite ça nous permet de se dire ok qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour changer cet état ou pour en sortir parce que dans tous les cas de figure hormis l'état écologique qui est quand même agréable tous les autres sont un état de souffrance quand même moi j'avais envie de te poser une question Mika sur la relation enfin la relation amoureuse et la culture puisque tu es dans un couple biculturel j'ai bien compris et donc voilà je m'interroge sur cette dimension là de l'amour culture et amour alors c'est vrai que par exemple Gati est indonésienne ok et en Indonésie il y a un rapport très particulier avec l'intimité avec l'amour d'ailleurs ça n'existe pas il n'y a pas d'enseignement là-dessus il n'y a pas cette intimité au quotidien naturelle comme on peut avoir peut-être au Occident il faut savoir qu'une femme en Indonésie passée l'âge de 30 ans si elle n'est pas mariée c'est qu'elle va finir vieille toute seule seulement une femme ne peut pas avoir de relation avant d'être mariée voilà et une femme qui a une relation avant d'être mariée est considérée comme une prostituée et jugée c'est très compliqué donc déjà à la base ça peut créer des conflits dans la relation parce que moi je n'étais pas une personne quand j'ai rencontré Gati je n'étais pas une personne qui voulait me marier particulièrement de suite et je ne voulais plus me marier du tout d'ailleurs alors que Gati pour elle elle voulait se marier mais à la base ce n'est pas tant un mariage d'amour mais c'est un mariage par rapport parce que justement il y a des difficultés de vie sociétale si tu n'es pas mariée donc ça a quand même pris trois ans dans ce mariage donc c'est pour ça qu'elle est partie de Jakarta pour venir à Bali parce qu'à Bali c'est beaucoup plus souple en fait mais ensuite il est clair qu'il y a dans un couple comme ça avec deux cultures différentes ça demande encore une fois donc là l'intimité je parlais tout à l'heure des secrets de l'autre donc elle est encore plus profonde parce que pour aller percer le secret de l'autre dans une différence de culture ça demande beaucoup plus d'effort et ça demande d'être beaucoup plus attentif et ça demande surtout d'avoir beaucoup plus de flexibilité de compassion aussi et puis d'essayer de comprendre et c'est là où j'emploie le mot de la liberté parce que souvent on vient avec notre culture et on ne comprend pas que l'autre peut penser comme ça parce que nous on a vécu comme ça par exemple un exemple très simple c'est que nous quand on est un couple on le montre enfin en Occident souvent on le montre on est là on marche main dans la main etc et quand on est à Jakarta au début quand on n'était pas marié je ne pouvais pas tenir Gati par la main par exemple surtout pas quand on est arrivé dans son village non non parce que les gens ils vont nous regarder on n'est pas mariés ensemble etc donc il faut avoir beaucoup de flexibilité parce qu'à un moment donné on peut se dire non mais c'est n'importe quoi ils n'ont rien compris enfin tu vois ça peut très vite partir là et là il faut juste revenir moi je me pose toujours la question et si j'étais né là comment est-ce que je verrais ça c'est toujours ça que je me pose comme question et si c'était moi qui étais né là et ben oui je penserais comme elle comme eux parce que j'aurais grandi comme ça j'aurais rien vu d'autre et d'ailleurs en Occident on pense comme ça mais on n'a pas vu comment penser les autres couples et ça ne veut pas dire que les autres sont mieux ou moins bien c'est juste une autre façon de voir la vie et donc la relation comme ça biculturelle ça demande de s'intéresser à l'autre et je pense que quelque part ça peut aider aussi à un moment donné à créer cette symbiose parce qu'il y a quelque chose de nouveau il y a un univers particulier à découvrir mais dans tous les couples il y a un univers particulier à découvrir si on veut s'intéresser à l'autre chaque personne a une histoire incroyable moi qui travaille principalement sur les rêves éveillés dirigés donc tout ce qui est parti rêve onirique toutes les images qu'on a dans son esprit pendant qu'on dort pendant qu'on vit à chaque fois que j'ai des personnes qui me confient par exemple leurs rêves ou le compte rendu de leurs rêves éveillés dirigés ils m'offrent la possibilité de découvrir un autre univers l'univers d'un subconscient qu'on n'a pas l'habitude de voir moi je peux vous assurer que tous les univers sont riches c'est merveilleux et moi j'ai toujours beaucoup de gratitude quand quelqu'un m'offre son univers et avec ma femme je me dis toujours c'est incroyable la richesse que tu m'offres quand on discute ensemble sur la découverte d'un univers d'une autre personne d'abord que j'aime mais en plus qui soit d'une culture différente qui a une vision de la vie à la base on a une vision totalement différente de l'existence ma femme c'est la médecine les médicaments la matière les cellules le conglomérat la vie c'est un hasard on arrive ici et puis on va repartir voilà c'est ça et puis malgré tout elle avait fait une retraite méditative quand même donc ça l'avait ouvert à cet esprit c'est ce qui fait que ça a matché parce qu'il y a eu ça il y a eu ce lien là et puis petit à petit à force de méditer ou faire des retraites méditatives avec moi elle n'est plus là elle ne prend plus du tout de médicaments c'est une rebelle une rebelle de la médecine alors que toute sa famille sont des médecins et des cliniques alors je ne dis pas que les médicaments ce n'est pas bon attention pas ça mais avant de se soigner pour nous avant de se soigner avec des médicaments on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive là qu'est-ce que notre corps va nous dire avant toute chose entre nous et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude pour elle quand je lui dis tu me permets de voir un autre univers et puis elle me le dit aussi elle me le répète souvent et on se le répète souvent la chance qu'on a d'être ensemble et comme c'est un karma enfin c'est pas un karma mais c'est un mantra qu'on répète régulièrement je pense que ça crée aussi parce qu'on est on est vraiment conscient de ce qu'on a créé de ce que l'on vit ensemble et de cette chance qu'on a d'être ensemble je trouve ça très intéressant pour les couples qui nous regardent et qui sont biculturels et puis aussi pour ceux qui sont monoculturels parce que ça ça montre l'importance de la curiosité à l'autre mais en vrai on est tous biculturels parce que hormis si on est né dans le même village on est voisins et là on a la même culture mais pour peu que toi tu sois né à Paris et que ton partenaire sois né dans le sud de la France déjà c'est plus la même chose dans le nord de la France déjà on est bulle culturelle et s'intéresser non pas à ce que les médias nous disent de la culture mais à ce que ton partenaire te dit de la culture ne serait-ce que pourquoi manger du fromage pourquoi pour ceux qui mangent du fromage pourquoi boire du vin voilà moi j'ai rencontré des gens qui me disent attends j'arrivais dans des endroits moi je bois pas d'alcool mais on me proposait l'agneau je disais bon l'agneau et tout je disais je vais voir ça et là on me dit que c'est la culture et j'essayais de comprendre je me suis dit d'ailleurs j'ai même un ami qui était banquier qui me disait mais il ne pouvait pas signer de contrat de banque s'il ne buvait pas de l'alcool il dit le problème c'est que quand tu vas rencontrer des gens comme ça mais que t'en as 5 dans la journée t'arrives à la fin de la matinée mais ça c'est culturel et donc voilà c'est des choses pour moi c'est marrant mais c'est intéressant parce que ça nous apprend aussi à mieux comprendre l'autre dans sa façon d'agir pourquoi il fait ça il ne veut pas nous bouler la gueule il veut juste qu'on participe à cette culture et qu'on essaye d'intégrer en fait son univers c'est la source de la curiosité la curiosité finalement c'est là quelque part c'est la source de l'amour enfin l'entretien c'est ça est-ce que là on a parlé d'amour consent de symbiose du couple de relations beaucoup et tu nous as préparé un atelier en lien avec tout ça c'est ça non oui en fait l'atelier c'est on appelle ça l'union sacrée donc l'union sacrée c'est une méditation de couple donc c'est affaire à deux ok c'est une méditation de couple donc c'est affaire à deux et cette méditation comment elle se procède c'est-à-dire que d'abord c'est de se mettre en cohérence en cohérence respiratoire ensemble puisqu'à partir du moment où on respire de la même manière ensemble il y a une énergie qui passe respire de la même manière ensemble c'est quand j'inspire tu expires et quand tu expires j'inspire donc là il y a déjà un échange respiratoire qui se passe donc déjà on se pose dans notre respiration ensuite on va générer en fait une intention tout ça les yeux ouverts pour être conscient avec qui on est et d'enlever aussi pour certaines personnes les tabous etc et si tu veux cette méditation sans rentrer trop dans le détail non plus pour laisser un peu de surprise mais c'est à un moment donné revenir à notre corps d'abord physique reprendre conscience chacun de notre corps assis là dans cette pièce mutuellement et puis ensuite visualiser son âme telle que l'on le veut etc et visuellement on va faire sortir nos deux âmes hop donc on va se regarder au-dessus de notre corps donc en avant dans le corps c'est que les âmes et puis par cette danse cosmique on va unir notre âme donc vraiment on va visualiser ça qu'on ne forme plus qu'un et donc là et dans cette formation qui est une sorte de danse on va monter vers la source lumineuse ensemble donc c'est assez mystique et spirituel donc on monte vers la source lumineuse et on va se nourrir de gratitude de cette source commune d'une manière commune et puis et puis là on on partage en fait notre amour on partage nos doutes on partage nos craintes nos peurs notre force on partage on fait l'amour en fait avec notre âme et non plus avec sur le plan physique et donc il y a vraiment toute cette partie c'est une danse une danse de l'âme c'est un peu ça on est ensemble et quand on a été on a été nourri en fait de cette source mutuelle donc on ne forme plus qu'un c'est à dire qu'on accepte on accepte de ne former plus qu'un donc il n'y a plus par exemple si c'est Gati et moi il n'y a plus Gati il y a autre chose qui est là qui nous dépasse donc on va chercher ce qui nous dépasse et là on accepte de prendre de l'autre ce qu'on a besoin on accepte de donner à l'autre ce que l'autre a besoin donc il y a ce vrai échange et puis ensuite on va réintégrer notre corps on réintégrer le corps avec cet échange qu'il y a eu là et on finit par des gratitudes ouvertes c'est à dire à voix haute à l'autre pour le rendre grâce donc ça c'est l'union sacrée et pour ceux qui sont qui veulent aller encore plus loin dans cette méditation ça peut se faire aussi nu parce qu'il y a une partie où on est les yeux ouverts donc de démarrer et d'être nu assis sur votre lit avec les affous et puis d'accepter le corps de l'autre et de regarder au-delà du corps de l'autre puisque là si vous comprenez bien cette méditation c'est de regarder son partenaire non plus tel que le corps physique qui est là mais au-delà c'est à dire à l'intérieur l'âme du partenaire et quand on comprend ça on comprend que c'est la bonne personne en fait puisque de toute façon gérer des problèmes du quotidien on en aura avec tout le monde donc quand on arrive à rencontrer quelqu'un c'est que ça a du sens à un moment donné et donc il est préféré d'aller regarder la source de cette personne donc de l'intériorité voilà donc ça sert à ça cette méditation sert à ça avec tout ce que tu nous as dit avant et les descriptifs ça donne envie on va le faire on va le faire oui je sais je ne vais pas je ne vais pas y couper mais en plus c'est pas très long voilà c'est pas très long et on a alors d'abord bien sûr donc c'est issu de notre pratique régulière avec Dati on l'a un petit peu adapté pour que ça puisse être facile pour tout le monde parce que bon on médite pratiquement tous les jours ensemble et donc on s'autorise par ce chaos la liberté on s'autorise d'aller explorer des états de conscience particuliers ensemble en couple et donc on n'est pas rentré dedans mais on a été quand même assez loin et on a fait appel à Harmony Vibe il s'appelle Jordan qui est un compositeur énergétique où je lui ai transmis la méditation et je lui ai donné l'intention qu'il y avait derrière cette méditation et il a composé une musique vraiment sur mesure accordée exactement au bon moment enfin vraiment une bonne musique énergétique faite en 430 non en 528 hertz la fréquence de l'amour pour pouvoir accompagner accompagner cette méditation qui est juste en fond c'est pas fort mais ce qui permet en fait d'accompagner cette méditation qui est plus une sorte de rêve éveillé dirigé ou une méditation active qu'une vraie méditation en tant que tu conseilles de faire cette méditation régulièrement ou quotidiennement carrément quotidiennement non parce que comme toute expérience intérieure c'est une expérience initiatique pour beaucoup de personnes ça va demander beaucoup il faut être honnête parce que d'accepter de se toucher dans les mains déjà rien que de se dire c'est une gratitude déjà c'est beaucoup pour beaucoup de personnes donc c'est très initiatique il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait ils ont essayé hop ils sont venus il a fait plusieurs fois pour pouvoir le faire ou il n'y arrivait pas il y avait encore un peu de timidité quelques doutes voilà il y a aussi les rancœurs il faut oublier que pour les couples il y a eu des rancœurs qui sont là s'unir avec l'autre dans la plus profonde intimité c'est au dehors du corps c'est à dire que quand on fait l'amour on s'unit corps à corps mais là c'est les âmes qui se mélangent jusqu'à une forme de plus qu'un donc l'intimité elle est dépassée je ne peux même pas je n'ai même pas de mots dans la langue française pour dire quel est ce rapport quand les deux âmes se mélangent ensemble quand on n'est plus dans l'intimité profonde et donc pour certains couples où il y a encore des rancœurs de la colère ou des choses comme ça qui sont là c'est un vrai côté initiatique donc comme toute expérience initiatique c'est à faire régulièrement mais pas de manière quotidienne je ne sais pas deux trois fois dans l'année c'est bien parce que à partir du moment où tu fais ce genre de méditation les mois qui vont suivre ne vont plus être les mêmes le regard que tu as sur ton partenaire n'est plus le même donc déjà après c'est juste un petit coup de boost de te entendre parce que tu aimes ça nous on aime ça mais après c'est un coup plus gentil et puis après parce que dans ma démarche c'est toujours de faire en sorte que les personnes deviennent autonomes c'est s'inspirer de cette méditation et de créer la vôtre c'est surtout ça aussi c'est s'inspirer de ça nous ce qu'on veut c'est inspirer et puis de créer votre méditation de couple initiatique de rencontre sacrée on va faire à chaque saison chaque changement de saison chaque changement de saison mais oui mais ça ça peut être un rituel aussi nous on a le rituel aussi le rituel avec Gatti mais ça peut être aussi un rituel où là vous posez de manière sacrée avec un petit rituel vos enceintes le thé à la japonaise avant enfin je donne des exemples le thé à la japonaise nous quand on fait ça parce qu'on aime bien aussi le thé Gatti me sert le thé c'est moi qui dis sert le thé voilà on s'offre on s'offre mutuellement le thé donc on prépare chacun le thé c'est pas le même thé qu'on se mélange c'est chacun qui prépare un thé pour l'autre on s'assoit elle m'offre l'été je lui offre l'été on s'allume un enfant il y a un petit rituel qui est là aussi on s'habille de manière sacrée aussi il y a des choses comme ça c'est symbolique encore mais nous sommes des êtres humains et nous vivons avec des symboles c'est à dire que si on ferme les yeux on voit des images donc quand on a les yeux ouverts les images sont quand même là donc le symbole c'est ce qui nous permet de grandir et d'évoluer j'aime beaucoup tout ce que tu nous dis depuis le début de ton intervention en fait j'écoute 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 je participe à beaucoup parce que je me nourris vraiment de ce que tu nous dis il y a plein de choses notamment dans ces rituels là par exemple déjà auparavant qui moi m'évoque beaucoup le tantra qui est un art nous on a beaucoup fait de tantra et et en même temps ce que je trouve bien c'est que justement ça n'en est pas c'est peut-être que voilà pour moi il y a dans ce que tu écris là il y a une une inspiration qui est qui est proche de celle qu'on trouve en tantra avec des avec une matérialisation une concrétisation différente plus entre guillemets peut-être plus laïque enfin il n'y a pas Shiva, Shaqfi il n'y a pas tout ça et et du coup peut-être plus proche de la source originelle de ce qu'a pu être le tantra autrefois par rapport à ce que c'est aujourd'hui la seule chose c'est que tu mets le doigt en fait sur 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 l'ensemble en fait de de ce que de ce que je fais c'est si on peut en deux mots c'est la spiritualité incarnée c'est vraiment ça c'est à dire que remettre la spiritualité dans le monde du quotidien et elle n'est pas la spiritualité pour moi elle n'est pas je dis souvent méditer c'est pas être assis sous dans la foule par mes yeux méditer c'est quand on parle ensemble d'ailleurs il y a une connexion qui est là il y a une énergie même si on est là il y a une énergie qui est là c'est méditer c'est quand on fait quand on est en train de faire son activité professionnelle etc c'est dans le quotidien c'est ça méditer et là effectivement dans la relation c'est pareil c'est de se dire qu'à chaque instant il y a une possibilité d'aller toucher cette source et de donner du sens en fait à ce que l'on fait que chaque action qu'on essaye de donner du sens à tout ce que l'on fait et pour moi c'est ça le sens de la vie c'est de donner du sens déjà et ensuite accepter de ne pas tout comprendre moi j'aime j'aime beaucoup l'idée de spiritualiser le quotidien surtout quand on sait à quel point la routine et le laisser aller sont des tu l'amour et tout ce que tu donnais comme exemple simple encore une fois je trouve que ce sont des des exemples précieux pour le pour le couple j'espère que ça va en inspirer plus d'un et plus d'un ça va inspirer c'est sûr très tranquille par rapport à ça merci beaucoup merci Mika de cette belle intervention c'est drôle parce qu'à la fin de cette interview je nous sens posé il y a quelque chose quelque chose qui s'est posé là à distance de Bali on viendra de visiter pour les ondes vibratoires il n'y a pas de distance on est quand même connecté c'est vrai c'est posé c'est calme c'est ça super ok merci beaucoup merci à vous merci à tous merci beaucoup au revoir